hey 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 j'espère que ça va en tout cas moi ça va très bien aujourd'hui on se retrouve sur j'étais online pour la présentation du dernier véhicule que je n'ai pas encore présenté il s'agit de la moto volante alors je ne connais pas exactement son nom je vais vous dire ça rapidement la oppressor voilà à chaque fois j'oublie son nom qui vous coûtera la modique somme de 2 650 000 dollars voilà ce qui est extrêmement cher pour une moto on ne va pas se mentir c'est juste abusé par contre elle peut voler voilà elle peut voler elle a la mini roquette type roquette voltique ce qui est plutôt pas mal et elle est customisable également bien sûr camouflage tout ça compris dans le véhicule le centre mobile bien sûr toujours dans le centre mobile toujours si vous n'allez pas dans le centre mobile le véhicule ne sera pas customisable tout simplement parce que bah écoutez oh 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 on peut la modifier un peu à la biker j'adhère réglage du moteur bon pas beaucoup non plus mais il ya une petite option quoi non franchement je vais rajouter un garde-bou on fait non j'adhère j'adhère comment il va y avoir d'en haut il est classe il coûte pas très cher en plus il coûte pas très cher on va mettre les phorox zénon sur ça là tiens je mettrais peu les phorox zénon mais bon alors si vous avez les motifs ça j'ai un doute sur l'utilité quoi quoi que les motifs hivernaux peuvent être pas trop mal on va essayer qu'on va mettre un motif hivernal sur celle ci un garde-bois arrière alors peinture voilà on va essayer en peinture de mettre quelque chose qui teinte vers le noir est-ce que je peux voir non je peux pas trop voir ok est-ce que je peux tenter de l'avoir d'une autre couleur est-ce qu'on peut mettre du mat est-ce que ça serait classe le bleu foncé passe bien même si le clair passe aussi mais j'aime le bleu foncé j'aime le bleu foncé sur cette moto je mets donc le bleu foncé et couleur secondaire on a quoi en couleur secondaire assez haut là je suis d'accord parce que là sur celle-là du coup on a la possibilité de modifier est-ce que je peux mettre du jaune est-ce que ça rend bien le jaune le jaune rend bien le jaune rend très bien du coup l'emblème de coup il serait où ouais non on le voit pas l'emblème de coup ça sert à rien on peut modifier du coup la selle j'aime bien celle-là hop c'est j'en vais mais non je veux pas le vendre la transmission au maximum j'adhère sur le fait qu'on puisse customiser chaque partie c'est à dire que le blanc par exemple reste blanc parce que c'est le motif principal mais on peut modifier la couleur bleue et l'autre partie donc là j'adhère par contre on peut rajouter les missiles chose que pour l'instant je n'ai pas il faut faire la recherche bien sûr c'est toujours comme ça qu'est-ce que je mets comme type de roue ? est-ce que je peux pas mieux voir ? non je vois rien vraiment la caméra de ce jeu des fois est horrible on voit pas bien euh non qu'est-ce que je fais là ? ah là là c'est quoi on va mettre la speedway et sur la roue arrière putain je vois pas on voit rien on va mettre la speedway aussi allez on met la speedway couleur de jante on va essayer de les associer alors je pourrais mettre le jaune il est pas là voilà il y a pas de jaune alors j'ai dû le passer autant pour moi il y a pas de jaune ok donc il y a pas de jaune il y en a une qui sera en poche le plus de la couleur c'est le rond magie je pourrais mettre du bleu ah si il y a du jaune que dis-je que dis-je le bleu le bleu le bleu on a mis quoi en bleu ? il doit pas y être il y est pas il y est pas le bleu que j'ai non parce que c'est du mat en plus on va partir sur du jaune euh jaune jaune allez hop ah j'ai oublié le pneu apportance des pneus sur ça on va les mettre tiens ça fait longtemps que j'en ai pas mis et fumée de pneus bleu écoutez cette moto est vraiment classe donc on va aller la tester immédiatement euh pour voir ce que ça va donner alors pour euh alors j'ai la mitrailleuse voilà on a la mitrailleuse de base dans celle là euh pour pouvoir voler il faut appuyer sur X afin de pouvoir rétracter et sortir les ailes voilà et puis ensuite la petite roquette voltique on va se mettre là bas au fond on va s'envoler on va faire un petit vol on est parti attention et on s'envole ouais j'adore chaque fois et Rockstar vous savez nous surprendre bon après en fait elle vole mais c'est surtout qu'elle plane en fait parce que d'un moment vous allez retomber au sol vous allez retomber au sol au bout d'un moment et euh c'est normal hein c'est une moto quand même de base et après vous pouvez même couper et retomber comme une moto classique alors des courses avec cette moto ça pourrait être classe surtout qu'elle est assez maniable on va s'arrêter là euh top et franchement je la trouve vraiment classe bleu blanche et noir comme ça elle rend vraiment bien c'est vraiment une très belle moto ah j'avoue que franchement ils ont mis le paquet sur cette moto donc voilà si l'épisode enfin l'épisode la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à commenter et partager quant à moi je vous dis merci d'avoir regardé et à la prochaine